Alors, il y a juste deux personnes qui ont répondu. Alors, bonjour à vous tous. Alors, je veux vous remercier pour vos prières, pour ceux qui ont prié pour la famille. Alors, on est parti au Nouveau-Brunswick voir la belle famille. Où aussi, on a passé quelques temps à l'île du Prince-Édouard. Et les vacances se sont déroulées, si vous voulez, en deux parties. La première partie a été un peu difficile. J'ai quitté Laval en vous disant que j'étais guéri après avoir eu une dislocation d'épaule. Et durant les vacances, j'ai eu mal au dos. Alors, je ne vous dis pas comment c'est arrivé parce que ce serait aussi embarrassant. Mais la bonne nouvelle, je suis rétabli à 90%. Mais aussi, j'ai réalisé durant les vacances que je suis devenu plus âgé. Parce qu'à l'île, il y avait des montagnes russes et puis tous les manèges qui viennent avec ça. Et puis moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais les sensations fortes. Plus maintenant. Il y avait le vertige et tout ce qui vient avec ça. Et qu'est-ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait Caleb et Lydie qui n'arrêtaient pas de dire encore, encore, encore. Alors, j'ai laissé maman s'occuper de cette partie-là. Le bon côté des vacances, c'est que ce n'était pas prévu. Mais on m'a donné l'opportunité d'exposer la parole de Dieu au moins à deux ou trois reprises. Et puis, c'est terminé avec ça aussi, ce n'était pas prévu. On m'a demandé de baptiser ma nièce. Et puis, c'est fait dans une piscine. Et il y avait des gens, beaucoup de personnes qui n'avaient jamais assisté à un baptême évangélique. Donc, c'était l'occasion de donner un petit message sur cela. Et puis, ce matin, je vais vous donner quand même un résumé de cela. On va essayer de faire ça vite parce qu'on a le repas du Seigneur. Mais le texte, c'est dans Matthieu, le chapitre 28, du verset 18 à 20. Matthieu 28, excusez, verset 18 à 20. Vous n'avez pas besoin de vous lever. Je lirai le texte dans la version Louis II et je prierai. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, c'est un texte que certainement vous connaissez et qu'on a intitulé ce texte « La Grande Commission ». Mais ce matin, je vais vous proposer un autre titre pour cela. Et c'est le dernier discours de Christ. Et j'aimerais regarder à vous trois aspects qui tournent autour de ce titre. Le premier, c'est qu'on va avoir un discours qui est autoritaire, au verset 18. Ensuite, du verset 19 jusqu'au verset 20a, on a un discours avec un objectif bien précis. Et le verset 20b, c'est un discours qui est encourageant. Et on essaiera de trouver des applications pour nous avant le repas du Seigneur. Alors, le contexte. Alors, le livre de Matthieu peut être présenté de différentes façons. Mais une des façons que Matthieu présente son évangile, eh bien, la structure du livre, elle est structurée sous forme de discours narratifs. Par exemple, vous connaissez certainement le Sermon sur la montagne. Donc, c'est un discours narratif de Jésus. Et Matthieu en présente cinq. Ils sont toujours identifiés. Dans le grec, c'est beaucoup plus évident. Mais c'est par un même marqueur. Alors, on n'a pas le temps de lire chacun. Mais on se retrouve dans Matthieu 7, 28, 11, verset 1, 13, 53, 19, verset 1 et 26, 1. Alors, chaque fois qu'on a ce marqueur, eh bien, on nous indique la fin du discours. Et à partir du chapitre 26 jusqu'à la fin, c'est la fin de cet évangile du livre de Matthieu. Et c'est la dernière section narrative où est-ce qu'on parle du sacrifice du Messie, mais aussi de sa victoire étant ressuscitée. Ce qui nous amène à son dernier discours. Alors, pour avoir une image de tout ce qui s'est déroulé, il faut voir les quatre évangiles, le début des livres des actes. Mais ici, Matthieu nous présente un aspect. Et dans ce discours, eh bien... Hum, tu peux avancer. Non, c'est la dernière rencontre avec les disciples. Alors, je lis pour vous versets 16 et 17. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Alors, on voit la réaction des disciples. Deux réactions. La première... Tu peux avancer, s'il te plaît. J'ai toujours de la difficulté. Alors, certains l'adorent. C'est intéressant. Ils se prosternent devant lui. Et normalement, lorsqu'on adore, eh bien, c'est relié avec Dieu. Et les juifs savaient très bien qu'il ne fallait pas adorer autre personne que Dieu. Sinon, on appelle ça de l'idolâtrie. D'ailleurs, les juifs le savaient très bien. Ils ont été déportés, justement, à cause qu'ils adoraient, justement, autre chose que Dieu. Et d'ailleurs, c'est des juifs, les onze, qui ont grandi dans le judaïsme et qui connaissaient, depuis qu'ils sont tout petits, d'Héterronome 6, verset 4, qui dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel ou unique. » Alors, comment expliquer que ces gens-là adorent Jésus? Eh bien, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu nous présente Jésus progressivement, que les disciples réalisent qu'il n'est pas seulement le maître, il est le Messie et il est Dieu. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre quête de spiritualité avec Dieu, mais plus vous lisez la Bible, plus vous allez réaliser que Jésus est plus grand que Mohamed, que Confucius et que n'importe qui, que Bouddha, mais il est Dieu. Mais qu'est-ce qui nous étonne aussi, c'est que certaines d'autres personnes, alors si tu peux avancer, j'ai vraiment de la difficulté avec ça, d'autres ont des doutes. Alors, on peut se poser la question, comment se fait-il? D'un côté, on a des gens qui adorent et reconnaissent la divinité de Christ, et d'autres qui ont des doutes. Alors, les commentateurs essaient de jongler avec cette tension. Certaines prétendent que dans 1 Corinthien 15, verset 6, Jésus s'est présenté à 500 personnes à la fois, et que c'est peut-être ces gens-là qui étaient là. Peut-être, sans être dogmatique, le texte ne nous le dit pas, le texte met l'enfer sur les onze, et généralement, dans le livre de Matthieu, lorsque Matthieu parle des discours que Jésus fait, il identifie les gens qui sont là. Alors, peut-être que la question se pose au niveau des doutes ou des hésitations, est-ce que c'est par rapport à la résurrection? Mais encore là, bon, peut-être. Mais peut-être aussi, se pourrait-il aussi qu'ils ont des doutes sur qu'est-ce qu'on fait par la suite. Oui, il est ressuscité, mais c'est quoi? C'est quoi la prochaine phase? Quoi qu'il en soit, ce que Jésus va faire, c'est qu'il va aborder ces doutes-là. Parce qu'au verset 18, on ne le voit pas dans le français, mais dans l'original, tu as une conjonction. C'est-à-dire que le verset 18 est directement relié à ce qui a été dit au verset 17. C'est-à-dire que Jésus va aborder cette question-là par rapport à leurs doutes, et il va leur présenter son discours. Alors, le prochain item, c'est un discours autoritaire. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Dans Louis II, c'est « Pouvoir », mais j'aime bien « Autorité », parce que ça peut être traduit ainsi. Il y a une différence, parce que tu peux avoir le pouvoir sans être capable d'exercer l'autorité. Je vous donne un exemple. Quand j'étais au secondaire, mon directeur, c'était le directeur, et pourtant, il n'aspirait aucune crainte auprès des élèves. D'ailleurs, je me souviens, à un moment donné, un de mes professeurs, a voulu essayer de reprendre un élève qui faisait beaucoup de bruit dans la classe, et il lui a dit, « Si tu ne restes pas tranquille, je vais t'envoyer voir le directeur. » Et c'est lui-ci qui répond, « Tu as plus de chance de m'envoyer voir le concierge, comme ça j'aurais plus peur que le directeur. » Mais pas Jésus. L'autorité de Jésus, ça implique qu'il a le pouvoir de pouvoir aussi l'exercer. Et pourtant, dans l'Évangile de Matthieu, on nous dit, à maintes reprises que Jésus a de l'autorité. Dans Matthieu 7, 29, Matthieu 9, 6 à 8, Matthieu 21, 23, 24, on voit qu'il exerce une autorité sur les maladies, les démons, être capable de pardonner les pécheurs et la mort. Et pourtant, il y a quelque chose de différent qui se passe ici. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que Jésus est ressuscité? Dieu le Père valide ce qu'il a dit, qu'il est Dieu. Il anticipe son ascension quand il va aller à la droite auprès du Père. Il va mentionner que son autorité, c'est une autorité qui est absolue. Absolue. Dans le ciel et sur la terre, on va commencer sur la terre, c'est-à-dire dans le lieu physique. Alors, il y a des gens qui ont de l'autorité sur notre planète. M. Trump, c'est un homme qui est probablement l'homme le plus puissant, puisqu'il représente quand même la nation la plus forte des États-Unis. Et pourtant, Jésus a une plus grande autorité que Donald Trump, que n'importe quel président, n'importe quel star, n'importe quel athlète, n'importe quelle personne qui est riche, a l'autorité sur l'environnement, sur le réchauffement planétaire. Jésus a une autorité sur toute la terre, mais aussi l'autorité dans le ciel. Dans le ciel, dans Éphésiens 6, on parle du combat spirituel, où est-ce qu'il y a une sorte de hiérarchie parmi les anges. Mais Éphésiens 1, versets 20 et 21, mentionne quelque chose d'intéressant. Paul dit, « Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom, qui peut se nommer non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Bon, cette autorité, elle est une autorité qui est absolue, mais c'est aussi une autorité qui est déléguée. Parce que le texte nous dit que c'est Dieu, celui qui lui a donné ça, c'est Dieu le Père. Alors, tu peux avancer par Dieu le Père, et deuxième, dans Philippiens 2, 6 à 11. Alors, on regarde Philippiens 2, versets 6 à 11, on nous dit ceci. D'abord, verset 5. « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Ce texte répond à la question suivante. « Si Jésus a toute autorité, comment se fait-il qu'il y a encore la guerre dans le monde? Comment se fait-il que le monde dans lequel nous vivons est si co... Quoi? Oui. Chaotique. Merci. Les vacances, hein? Mais ça montre que Jésus, il fait grâce, comme dans 2 Pierre 3 dit. Il attend pour que les gens puissent se repentir. Mais dans le livre de Daniel, on nous dit qu'il va revenir, il va régner, il va exercer son règne universel, somme 2 le mentionne. Et même si Jésus détient tout l'univers dans ses mains, comme Colossien et Hébreux le dit, on le voit exercer aussi son autérité dans l'Église aussi. Et je vous invite à tourner vos bibles dans le livre d'Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens, Éphésiens, le chapitre 2, chapitre 1 plutôt. On vient de le voir, cette autorité de Jésus. Mais on le voit particulièrement aussi au verset 22. Alors, il est à la tête de l'Église. Alors, je lis, « Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. » Éphésiens 4, verset 15. « Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. » Éphésiens 5, verset 23. Texte controversé, mais il faut comprendre le contexte. « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Donc, Jésus est le chef de l'Église. Ce ne sont pas les pasteurs, ce ne sont pas les anciens, ce ne sont pas les diacs, ce n'est pas le comité. Et ce ne sont certainement pas les membres de l'Église. Jésus est à la tête. Et dans l'histoire de l'Église, il y a des gens qui sont morts à cause qu'ils ont adhéré à cela. Mais Dieu le Père n'a pas seulement délégué son autorité au Fils, le Fils aussi a délégué aussi une autorité aux anciens. Parce que les anciens ont aussi une responsabilité. Et ce n'est pas écrit, mais je vous lis ça dans 1 Pierre 5, verset 1. On dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominants sur eux qui vous sont échés en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Alors, en tant qu'ancien, ce texte-là me parle parce que j'ai des comptes à rendre devant le grand pasteur des brebis. Mais l'Assemblée aussi a des comptes à rendre aussi. Parce que Pierre dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc, tout le monde ici, on est redevable devant l'autorité de Christ. Alors, si on revient dans Matthieu, c'est un discours qui est autoritaire. Et à partir de ce discours autoritaire, il va mentionner, le point suivant, un discours avec un objectif précis. Faire des disciples, 19 à 21. Le verbe principal, c'est de faire des disciples. Alors, on a trois mots ici, mais dans l'original, c'est un seul. C'est un verbe à l'impératif. Et c'est ça qui est le verbe principal. Il y a quelques années, il y avait un événement qui s'appelait « Mission en fête ». Et dans « Mission en fête », ça se faisait au cégep Saint-Laurent. Il y avait plusieurs kiosques de plusieurs organismes missionnaires. Il y avait des plénières. Et il y avait des prédications qui disaient « L'emphase est sur « Allez, il faut aller, il faut aller évangéliser, il faut être missionnaire. » Et oui, c'est vrai qu'il y a un aspect qui est biblique là-dedans, mais ce n'est pas là que Jésus met l'emphase. L'emphase est de faire des disciples. Un disciple, c'est quoi? Le terme, c'est large. Mais si on voudrait résumer cela, c'est un élève. Quelqu'un qui apprend à être comme son maître. Jésus a dit dans Luc 6, verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Donc, l'idée du disciple, alors on sous-entend quelqu'un qui est croyant, mais pas juste croyant, qu'il a ce désir de grandir et être mature. C'est comme cette chanson, que certainement vous connaissez. « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. » Penser, agir, toujours plus comme toi. « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. » « Par ta bonté, Seigneur, rends-moi semblable à toi. » Mais comment? Alors, c'est intéressant, faire de toutes les nations. Alors, dans l'origine, c'est vraiment cette idée d'ethnicité. Et ça nous fait penser à Genèse, chapitre 12, verset 3, où est-ce que toutes les nations seront bénies à travers Abraham, mais c'est à travers cette descendance qui est le Christ, et que l'Église est appelée à annoncer ce message. Et c'est intéressant que dans l'Église, eh bien, on est rempli de différents arrière-plans. Et ça reflète vraiment la mission. Alors, comment faire des disciples? Alors, c'est là la question. Tu peux avancer. Tu peux continuer, les deux autres. Alors, c'est en allant. Alors, c'est un participe présent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aide, ce participe, à expliquer en détail comment faire des disciples. Alors, ça sous-entend qu'on va. Ça sous-entend qu'on a témoigné aux gens. Ça sous-entend que pendant que tu vas dans le cours de ta vie, tu es en tête d'être intentionnel à faire des disciples. Parce que, même si c'est un participe, à cause que c'est intimement lié avec le verbe principal qui est d'aller, qui est de faire des disciples. Alors, c'est pour ça que dans nos traductions, on dit « aller ». Donc, c'est-à-dire que dans la vie, il faut que ce soit à l'école, au travail, dans notre voisinage, dans notre famille, il faut qu'on garde ça, qu'on soit intentionnel à aller partager l'Évangile dans l'optique de faire des disciples, amener des gens à maturité. Alors, ça, c'est une des façons. Ensuite, c'est en baptisant. Le texte dit « les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Alors, cela veut dire une identification à la Trinité par un acte rituel. Alors, le baptême, c'est quoi? Le baptême, ça veut dire « tu t'identifais à quelque chose ». À cette époque-là, on pouvait prendre un vêtement, le tremper dans la peinture en colorant, et ça sortait une autre couleur. Alors, l'idée du baptême, il n'y a absolument rien de magique dedans, mais le Seigneur, c'est un bon pédagogue, parce que les vérités spirituelles, c'est abstrait pour nous. Et il doit donner des gestes ou des actions qui expliquent une réalité qu'on ne voit pas. Le baptême, c'est que tu t'identifies à Dieu. Alors, dans l'original, c'est au singulier, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et la Trinité, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par l'Église, mais au cours de l'histoire de l'Église, les gens ont reconnu cette vérité qui nous dépasse, un seul Dieu, mais trois personnes distinctes. Et on est en relation avec ce Dieu-là. Et finalement, le baptême ne fait que confirmer une réalité spirituelle. Alors, on ne regarde pas, mais Romain 6, verset 3 et 5, confirme tout simplement qu'est-ce qui s'est passé. C'est qu'avant, j'étais intimement associé avec Adam et que maintenant, en Christ, j'ai une nouvelle position, je suis né de nouveau. Alors, le baptême ne fait que de représenter ce qui s'est passé. Et finalement, c'est en enseignant, verset 21, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Tu peux avancer, s'il te plaît? Le deuxième point aussi. Alors, enseigner, c'est garder tout le curriculum d'instruction. Les discours, les paraboles, les commandements, ce qui concerne le royaume, etc., etc. Mais bien sûr, il faut le regarder dans son contexte. Parce que des fois, Jésus va dire des choses qui s'adressaient seulement aux disciples et pas à nous. Et ça implique ce que Paul dirait, tout le conseil de Dieu. Parce que l'Ancien Testament pointe à Jésus. Et les apôtres, eux, eh bien, à partir de l'enseignement de Jésus, eh bien, ils ont aussi expliqué les Épitres et les autres livres. Donc, finalement, le but de faire un disciple, se faire baptiser, c'est juste l'étape. Donc, malheureusement, dans plusieurs églises que j'ai assistées, quand les gens se font baptiser, ils pensent que c'est comme un brevet et que là, maintenant, bof, ils n'ont plus besoin d'aller à l'église. Alors que c'est tout simplement le début du processus. Alors, c'est d'enseigner tout, mais aussi à garder, à mettre en pratique. Et c'est ce que Jacques dit, à quoi ça sert d'entendre plein de choses si tu ne le mets pas en action, en pratique. Et finalement, le dernier point pour encourager, c'est un discours encourageant. Tu peux avancer tous les points. C'est sûr, encourageant, parce qu'on nous dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Une présence qui est quotidienne dans la vie des disciples. Jésus l'a dit dans Jean 14, verset 16 et 23, que cet esprit va être avec nous tous les jours. Et indépendamment de comment je me sens. Parce que des fois, dans les temps d'adoration, des fois, j'entends celui qui anime dire, « Ah, nous ressentons aujourd'hui la présence du Seigneur. » Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas là il y a une heure de cela? Par la foi, nous croyons que Jésus est là, hein, via le Saint-Esprit. Jusqu'à la fin de cet âge. Donc, ça nous implique aussi. C'est encourageant, parce que c'est pas évident d'annoncer ce message exclusif dans un monde qui est hostile. Alors, les chrétiens avaient l'Empire romain, le Saint-Nédrin. Mais nous, qu'il y a les pluralistes. Il y a plusieurs dieux. « Ah, la vérité, c'est bon pour toi, tu crois en un seul dieu. » C'est bien, mais moi, je crois à d'autres choses. L'athéisme. Je pense aux gens qui vont rentrer au cégep. Si vous tombez sur un professeur de philo, comme moi, je suis tombé. La première chose qu'il nous a dit, « Mesdames et messieurs, je veux que vous sachiez que maintenant, vous avez 17 ans, 18 ans, il faut être des adultes et oublier ce que vos parents ont dit. Dieu n'existe pas. » Si vous tombez sur ce genre de prof. Mais il semble que maintenant, c'est même aux primaires et même à la garderie. Mais Jean 16, verset 33, nous donne un encouragement. Il nous dit, « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et finalement, c'est un discours encourageant pour accomplir et continuer le ministère de Christ. Qu'importe les ressources humaines, nombre et moyen. Quand Jésus leur parle, que ce soit 11 ou 500, c'est un petit nombre. Et pourtant, ils ont propagé ce message à travers tout l'Empire romain, sans Facebook, sans Internet, sans avoir toutes les techniques que nous avons. Et la clé, c'est dans l'acte 1, verset 8, une promesse qu'il nous a laissé en disant, « Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Sainte-Marie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et Jean 15, verset 26 et 27, nous donne aussi la promesse de son assistance avec nous. Alors, c'était vite, trois discours, mais qu'est-ce qui était important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, maintenant, 2000 ans après. Alors, si tu peux penser. Alors, la conclusion, c'est un discours qui demande une réponse. Pour le non-croyant. Si c'est la première fois que vous entendez ce message, l'évangile de Matthieu nous présente Jésus. Dieu fait homme pour servir de substitution, pour subir le jugement que vous méritiez parce que vous êtes né pécheur, mais parce qu'il est ressuscité. Dieu a agréé son sacrifice en disant qu'il vous tend la main, c'est possible d'avoir une relation avec Dieu. Et tout ça, eh bien, ça dépend de si on met notre confiance en lui. Et un verset bien connu, Jean 3, 16 et Ephésiens 2, 8, 9, « Car Dieu a tant aimé le monde, a fait que quiconque croit en lui, met sa confiance en qu'est-ce que Jésus a fait, eh bien, à la vie éternelle. » Donc, c'est un appel pour le non-croyant. C'est un appel aussi pour le croyant aussi. Alors, deux catégories. La première, si tu peux avancer, un appel à se faire baptiser. Le baptême ne sauve pas. Moi, je me suis fait baptiser à l'âge de 20 ans, mais ça a pris du temps parce que je n'avais pas compris. Je pensais que dans ma tête, pour se faire baptiser, eh bien, il faut être, entre guillemets, parfait. Mais je l'aurais attendu encore maintenant. Mais comme on l'a dit, le baptême ne fait que de présenter une réalité qui s'est déjà produite. Alors, c'est un appel. Et c'est un ordre de Jésus. Et tu peux essayer de trouver toutes les excuses. Mais en bout de ligne, si tu ne le fais pas, il met, tu te désobéis. Alors, c'est un appel. Alors, il y a déjà, je suis en train de suivre déjà deux familles qui veulent se faire baptiser. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui va se faire baptiser. Et c'est un appel, si vous voulez vous faire baptiser, bien, venez me voir ainsi que Philippe. Ça va nous faire plaisir. Alors, c'est un appel aussi à se faire baptiser. On ne peut pas trouver des excuses à cela. Mais c'est un appel aussi à la maturité aussi. Parce que le but, c'est d'être des disciples. Et être disciple, ça ne veut pas simplement dire, « Ah, bien, je suis sauvé depuis 45 ans, puis ça s'arrête là. » Donc, c'est un appel à la maturité pour chacun d'entre nous. Et c'est un appel aussi pour l'Église. Un appel à réorienter nos priorités en tant que pasteur et en tant que membre. Chacun, on a des dons. Et d'une façon ou d'une autre, eh bien, on est appelé à faire des disciples. Peut-être ceux qui ont le don d'enseigner, d'autres qui peuvent aider, des missionnaires, d'autres qui sont appelés à aller en mission, d'autres qui prient. Mais tout le monde est impliqué dans ce processus. C'est important de réévaluer nos priorités parce que j'ai mentionné, j'ai noté, tu sais, dans le monde évangélique, si tu veux avoir une idée de ce qui se passe dans le monde évangélique, il faut que tu ailles dans une librairie chrétienne. Parce que tu as plein d'idées de ce qui se passe. Et voici ce qui est mis de l'avant maintenant. Créer un État chrétien. Sauver la planète. Faire des réformes politiques. Sauver les pauvres. Etc. Etc. Et ça, vous savez, on a deux choix. Ou on suit le modèle de Jésus qui nous est présenté et Dieu nous donnera par sa sagesse les applications de comment faire des disciples, ou bien on suit les experts humains. Parce qu'il y a plein d'experts. Plein d'experts, il y en a un, je pense que je vous ai déjà mentionné, son Église, il y a 30 000 personnes dans son Église. 30 000! La deuxième plus grosse Église des États-Unis. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est que le secret pour grandir, c'est de présenter pas la vérité, pas la doctrine. Le bonheur. Donne ce que le client veut, il va être satisfait. Et apparemment, ça marche, parce qu'il y a 30 000. Et cette même personne a dit que l'Ancien Testament, c'est pas important. Et pourtant, l'Ancien Testament pointe à Jésus. Et c'est ce que Jésus a dit. Alors, on a un choix. Ou bien on décide de suivre ce que les experts de ce monde disent, ou bien nous décidons de suivre le modèle de Jésus. J'ai prié, puis on va faire le repas du Seigneur. Père Eternel, merci pour ta parole. On l'a entendu. La balle est dans notre camp. Donne-nous ce désir de pouvoir grandir et de mettre en pratique ce que tu nous demandes. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen.